Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul du mois de janvier. Donc si vous n'avez pas vu la première partie en fait de ce book haul-ci où je vous présentais tous les livres que j'ai reçus durant le Boxing Day et toutes les commandes que j'ai passées sur Book Outlet et Amazon, vous irez voir ça, je vais mettre le lien en barre d'info et au-dessus de ma tête. Parce que oui, je suis habillée pareil dans cette vidéo-ci que dans l'ordre d'avant, donc vous irez voir ça, mais étonnez-vous pas si je suis habillée pareil, je vous rassure quand même, je m'habille pas toujours comme ça. Donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter encore une fois aujourd'hui, j'ai été hyper hyper gâtée en termes de partenariat surtout, donc ça va être un très très long beau haul encore une fois, donc c'est parti. Je commence par la catégorie des achats, donc j'ai passé deux commandes sur Book Outlet durant le mois de janvier, deux petites commandes, hein, après ma commande du Boxing Day durant le mois de janvier, on s'entend que je me suis cannée un petit peu. Donc dans cette première commande, j'ai pris deux livres, le premier étant le livre Under the Light de Abby Gleinz, qui est le deuxième ton de sa série Y, cette fois contemporaine, ça a-tu un nom? Je suis plus sûre. Ah oui, c'est The Field Party, voilà. Donc le premier ton c'était Until Friday Night, puis celui-là c'est Under the Lights. Voilà, voilà. Donc j'ai pas encore commencé cette série-là, mais comme c'est dû à Big Lines, je l'achète comme... C'est une de mes auteurs que j'achète sans lire le résumé, sans rien faire. C'est dû à Big Lines, ça fait que j'achète automatiquement. Et deuxième livre aussi que j'ai pris dans cette commande, il s'agit du livre The Feeling Boyfriend de Casey West. Je vous disais, dans mon précédent book haul, il y a vraiment pas si longtemps pour moi, mais peut-être quelques jours pour vous, on s'entend. Donc Casey West, on dirait que c'était une auteure que j'achetais ses livres assez automatiquement, aussi ses livres contemporains, ce l'a dit par exemple, parce que je sais qu'elle écrit aussi dans Le Fantastique, un peu paranormal, Oyey aussi, mais moi j'achète surtout ceux-là, et puis j'avais entendu de très bons échos sur ceux-là. Puis toutes les fakes relations amoureuses, moi j'aime beaucoup, beaucoup ça, souvent. Donc c'est le cas dans celle-ci, donc on verra ce que ça va donner, mais franchement c'est un beau petit livre encore une fois, puis j'ai bien hâte de pouvoir lire ça. Alors que mes premières réceptions sur Book Outlet étaient uniquement des romans contemporains Oyey, cette fois-ci, cette deuxième commande-là que je vous présente, les deux livres que je vous présente aussi, ce sont des romans new adultes, cette fois-ci ce sont des romans new adultes, vous savez comment j'adore ça. Et ces deux livres-là, j'étais tellement étonnée et contente de les voir sur Book Outlet que j'ai pas pu résister. Donc premier livre que je vous présente, il s'agit des livres Confess de Colleen Hoover. Donc c'est un livre que je n'ai pas lu non plus, qui est déjà paru en français, je vous le dis, ça fait quand même un petit moment, je pense qu'il est paru quelque chose comme fin de l'été, automne dernier, quelque chose du genre. Donc vous irez voir ça, si ça vous intéresse, ça fait un petit bout qu'il est sorti ça fait quelques mois au moins. Mais moi je l'ai acheté, j'ai des prises sur Book Outlet, parce que j'avais entendu des moins bons échos sur celui-là. Je pense que c'est pas son meilleur, mais je l'ai vu sur Book Outlet, il était à peu près 5$, donc je me suis dit pourquoi pas, je l'aurais jamais acheté plein prix mais comme il était sur Book Outlet, je me suis laissée tenter. Et encore une fois, il est tellement 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 beau avec la couverture texturée, là. My God, j'adore les romans de Colleen Hoover, juste pour les couvertures et pour les petits ajouts qu'il y a dans ce livre-là. Et j'ai aussi un autre livre à vous présenter, celui-là j'étais hyper étonnée de le trouver sur Book Outlet, parce que ça faisait vraiment beaucoup d'années qu'il était sorti, mais depuis que j'ai découvert le livre Punk 57 de Penelope Douglas, je veux lire ces livres-là depuis tellement tellement longtemps et j'ai entendu tellement de bons échos aussi. Donc il s'agit du premier tome de sa série Fall Away, donc qui est Bully de Penelope Douglas, comme je vous ai dit, donc c'est un livre qui est paru il y a plusieurs années et j'ai toujours eu envie de le lire. Donc je crois que celui-là, il ne fera pas trop trop long feu dans ma part, là, contrairement à plusieurs autres livres que je recommande sur Book Outlet, mais celui-là vraiment, là, je pense que je vais lire assez rapidement, puis j'avais tellement hâte de récupérer cette commande-là. Ensuite, dans la catégorie achat slash cadeau slash achat fait par ma mère comme d'habitude, ça finit toujours comme ça, je vous présente un livre et ce livre-là, c'est Landon, ton 2, le choix de Anna Todd. Donc je suis en retard sur les séries d'Anna Todd, il me reste encore le tome 5 de After, j'ai encore les tomes 1 et 2 de Before à lire, et maintenant, j'ai la série sur Landon aussi à lire. Je suis assez étonnée, je ne pensais pas que ce deuxième tome serait aussi épais quand je me souviens le premier, là, il était vraiment assez petit et minuscule, donc celui-là, je pense qu'il fait, tu sais, pas double, mais presque-là. Donc franchement, je suis assez contente. Les échos ne sont pas énormes sur cette série-là, mais quand même, je tenais à me la procurer, parce que, voilà, je voulais continuer ma série, on dirait que, moi, quand j'ai une fixation sur une auteur, je vais acheter toutes ses livres, puis je pense que c'est comme ça pour Anna Todd, donc voilà, il est dans ma part, à savoir quand je lirai maintenant, je ne sais pas, mais Landon était un personnage que j'avais beaucoup, beaucoup aimé dans la série originale After, donc on verra bien. Ok, maintenant, j'espère que vous êtes bien assis, parce que j'arrive à la plus grosse catégorie de tout mon vocal, parce que ce sont les partenariats, et je dois dire que j'ai été pourrie, gâtée, de ce point de vue-là, au mois de janvier, et j'en reviens juste pas encore, à quel point j'ai été gâtée, j'ai déjà lu quelques-uns de ces livres-là, une chance, mais ça commence à s'accumuler, c'est un petit peu fou, puis je suis tellement, tellement choyée, c'est juste fou. Donc, je vous présente ça, première réception que j'ai reçue me provient de la part de la collection Air Canada, c'était une sortie que beaucoup attendaient, et moi aussi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un aussi gros pavé, je vous l'avoue. Donc, il s'agit du ton 3 de Fobos de Victor Dixon, c'est une belle grosse brique de plus de 600 pages. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, mais il y en a, il y avait de l'imagination à revendre, c'est juste fou. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir la conclusion de cette série-là. Je sais que l'auteur a annoncé un tombe 4, mais je pense que ça va être plus un tombe 4 du... un peu comme dans le genre du préquel qu'on a eu avec les 6 candidats masculins, je sais pas si vous vous souvenez, qui était sorti entre le tombe 2 et le tombe 3, je pense que ça va être un petit peu sous ce format-là, mais je peux me tromper tout à l'heure, ça peut peut-être être une suite, mais je pense pas que c'est une suite, vraiment suite-suite de celui-là, comme si c'était vraiment un tombe 4 à la série, je pense pas que c'est comme ça, c'est plus un après-Fobos, on verra, je peux me tromper encore une fois, on verra quand ça va sortir, mais pour l'instant, j'ai celui-là à ma possession, que je vais essayer de lire très très rapidement, même s'il me fait un petit peu peur, même beaucoup, à cause de... Oh, c'est si beau, attendez un petit peu, j'ai vu... Oh, il y a des dessins, il y a toutes sortes de choses, oh, c'est si beau. En tout cas, j'adore la couverture encore une fois, tous les romans de la série Fobos sont magnifiques, et ça fait du bien aussi de s'évader un petit peu sur Mars, sur une autre planète, donc très hâte de lire ce roman-ci. Ensuite, prochain roman que je vous présente me provient de la part de Michel Laffont au Canada, que je vous remercie pour cet envoi. Il s'agit du livre Blue de Camille Pujol, je crois que ça se prononce comme ça, donc La couleur de mes secrets, donc on verra. C'est un petit livre, c'est, encore une fois, si je ne me trompe pas, un phénomène sur Wattpad, donc qui vient d'être publié, donc c'est une jeune auteure, oui, de 16 ans à peine, qui a écrit ça à 16 ans, qui a autopublié ces livres-là sur Wattpad, et qui vient d'être publié chez Michel Laffont, donc très très hâte de découvrir ce qu'il y en est pour ce petit livre-là, parce que je trouvais qu'il me donnait des airs un peu du roman Phoneplay de Morgane Bicay, que j'avais lu aussi, qui était un phénomène Wattpad, ou ce qui avait été publié chez Michel Laffont, et que j'avais totalement adoré, je l'avais dévoré en une seule journée, c'était addictif, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y en est pour celui-ci. Ok, prochain roman que je vous présente, là, ça c'est un livre que je ne comprends même pas ou que je ne l'ai pas lu encore, parce que c'est une fin et suite de série, c'est une fin de série que j'attendais tellement, 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 vous ne pouvez même pas imaginer, donc ce livre-là me provient de la part d'Interforum et de BTS Canada, que je remercie évidemment pour cet envoi. Donc il s'agit du livre Did I Mention I Miss You de Estelle Mascamé ou Mascam, je ne sais plus trop trop comment prononcer le nom d'auteur, je suis trop trop certaine, donc voilà, j'ai baissé le petit, voilà. Mais c'est une suite, hein, évidemment, la série d'Emily, c'est le troisième et dernier ton. Le ton 2 se finissait sur un cliffhanger, que je suis comme, mais pourquoi? Puis là, je vois ça, puis ça dit, genre, un an plus tard, je suis comme, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis beaucoup trop expressive en ce moment. Je devrais me calmer et prendre quelques respirations. Ok, c'est très bien. Je disais donc que j'avais très très hâte de lire la fin de cette série-ci, parce que les deux printemps avaient été hyper hyper addictifs, avec la fin du tonneau qui était un gros cliffhanger aussi, donc très très hâte de pouvoir le lire. Et je crois aussi que je vais le lire durant le mois de février, donc c'est à suivre. Prochaine réception qui me vient de la part de Québec Cloiseur, que je remercie évidemment pour cet envoi. Ce livre-là est déjà lu et chroniqué, vous irez voir ça sur le blog, si ça vous tente. Donc il s'agit du livre Calendar Girl, du mois de janvier en fait, de Audrey Carlin. Donc c'est le nouveau phénomène, c'est des tout petits livres, il va y avoir 12 livres à cette série-là, donc un ton par mois, j'en ai déjà parlé dans mon wrap-up pour le mois de janvier, donc vous irez voir ça si vous voulez avoir un avis complet aussi sur ce livre-là. Ça avait été une très bonne lecture, très addictive, que j'avais lu en quoi, t'sais, comme une heure, une heure et demie, gros gros max, parce que ça fait tellement tellement vite, ça fait quoi, 150 pages? Ouais, ça fait 150 pages. Donc une part facile à lire, vous irez voir ça si ça vous intéresse, mais moi, j'avais beaucoup apprécié. Et maintenant, j'entre dans le vif du sujet, parce que oui, je vous présente toutes les réceptions que j'ai eues de la part de Hachette Canada et de Hugo New Romance au Québec, qui ont en fait ouvert un bureau au Québec, donc depuis le mois de janvier, ils nous envoient des livres, et je dois dire que j'ai été gâtée en réception surprise durant le mois de janvier, ça n'a pas de bon sens. La première réception que j'ai reçue de leur part, il s'agit d'une livre Calendar Girl du mois de janvier de Audrey Carlin, donc qui venait dans une belle petite enveloppe toute dorée, et c'était comme un packaging que je suis pas habituée d'avoir, mettons, là, donc c'était super apprécié aussi. Et avec ça, venait aussi un petit agenda, vraiment, vraiment mini-mini, mais avec, c'est vraiment un agenda, mais il y a la pub aussi pour chaque mois, chaque mois avec des couvertures de chaque tombe de la série pour les 12 mois de l'année, donc vous comprendrez que là, vu que j'ai deux tomes, je vais sûrement en faire gagner un un moment donné sur la page Facebook, la chaîne, le blog, je sais pas, vous surveillerez ça, mais c'est sûr et certain que je garderai pas deux copies du même livre, donc je les remercie énormément pour cet envoi-là, quand même. Prochain livre que j'ai reçu de la part de Hugo Nioramance au Québec, donc c'est un énorme envoi, alors j'ai reçu deux énormes boîtes chez nous, pis j'étais comme, qui c'est ça? Ok, j'en revenais juste pas, pis il y avait comme 5 livres là-dedans, fait que, oh my god! de toutes leurs premières publications du début janvier, c'était genre malade, j'en ai lu déjà quelques-uns là-dedans, donc premier livre que j'ai reçu qui était dans cet envoi-là, il s'agit de N'oublie jamais, saison 1 de la série Never Never, de Colin Hoover et Taryn Fisher, j'ai lu ce livre-là, j'ai adoré, je veux la suite, genre live, là, 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 genre surtout avec la fin, disons 1, c'est malade, je vous en parlerai plus dans ma vidéo wrap-up, pour le mois de février, mais, oh my god, c'est tout ce que je vais vous dire, donc c'est un petit livre, il y aura 3 parties à cette histoire-là, donc, pis les parties vont sortir assez rapprochées, inquiétez-vous pas, il y aura pas genre 6 mois à 1 an entre chaque temps, le deuxième est même déjà paru en français, au moment où je vous parle, quand même, donc, voilà, premier livre qui était dans le parbois, second livre, il s'agit du revêtant de la série Sexy Liars, Objection, de Emma Chase, donc j'ai déjà entendu parler de Emma Chase, quand même, qui est une auteure assez populaire en anglais, de romans, de romances new adultes, et même érotiques, je crois bien, parce que ça, je pense que c'est un petit peu plus érotique que new adultes, si je me trompe pas, je l'ai pas encore lu, celui-là, mais je dois dire que j'ai quand même entendu de très bons échos pour les blogueurs qui l'ont déjà lu au Québec, donc c'est à voir pour celui-là aussi. Une romance qui a l'air quand même beaucoup plus sombre que les autres, il s'agit en fait de Addicted to Sin, La Tentation, saison 1, de Monica James. J'avais jamais entendu parler de cet auteur-là avant, donc je sais pas ce que ça va donner, mais encore une fois, j'ai attendu de super bons échos. Le deuxième tome est déjà paru aussi en français, au moment où je vous parle, pis je suis sûre que toutes les suites des livres que je vais vous présenter de chez Hugo vont déjà être sorties, déjà tellement ça sort à une vitesse folle, mais folle, là, mais voilà, celui-là, t'es pas lu encore, comme je vous ai dit, on va voir ce que ça va donner. Dernier roman de la catégorie, une romance de cet envoi-là, il s'agit du livre Up in the Air, en vol, donc c'est la saison 1, évidemment, de R.K. Lily. Donc, je crois que ça se prononce comme ça. Juste avec la couverture, ça donne le ton à la série. Je pense que ça va être une série un petit peu plus humoristique. Ben, je suis pas sûre, mais il me semble que juste la couverture, ça me sonne sûr, ça me sonne plus humoristique, et évidemment, ça va se passer avec une agente de bord dans un avion, ou je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai pas lu tous les résumés encore, mais en tout cas, c'est une hôtesse de l'air de 23 ans. Bon, voilà. Elle croise beaucoup d'hommes d'affaires, et je crois qu'elle va avoir une aventure avec un ou plusieurs, je le sais pas encore, mais je pense que ça va être assez drôle comme lecture. Donc, à suivre ça aussi. Dernier roman de cet envoi-là, qui est en fait paru dans la collection New Way, cette fois-ci, donc c'est la collection Young Adult, et non New Adult, de chez Hugo. Il s'agit du livre The One, la rébellion, qui est de Daniel Swearen Baker. Ça, c'était un exercice de prononciation et de diction épouvantable. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, c'est une dystopie, en fait, donc c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans la collection New Way, parce que d'habitude, c'est toujours juste des contemporains. Cette fois-ci, c'est une dystopie. On a fait énormément de pub autour de ce roman-là. C'était épouvantable, je le voyais partout à un moment donné. La couverture est hyper simple, mais je trouve qu'elle fait le travail quand même. Franchement, elle est hyper mystérieuse. Ça sonne vraiment Halloween aussi, par exemple. Je pense que c'est sorti dans le temps de Halloween ou presque en France. Peut-être que je me trompe totalement aussi. Ça se pourrait très bien, des fois, je suis ben, ben dans le champ. Mais voilà, donc roman New Way, dystopie, vous irez voir ça si ça vous intéresse. Dans un autre envoi, j'ai également reçu un autre roman New Adult de la collection New Romance. Donc celui-là, il s'agit de Rercuss and Reel. Je savais que j'allais totalement comme moffer ce nom-là. C'était genre écrit dans le ciel. Voilà, je ne le redirais pas. Donc le premier tome qui est insensé de Lexi Ryan qui est sorti en même temps que le ton 0.5 de la série aussi. J'ai lu ce tome-là déjà. Je n'ai pas lu le ton 0.5, mais j'espère que je vais pouvoir le lire bientôt. Et le deuxième tome, je crois qu'il vient de sortir comme vraiment il n'y a pas longtemps. Pour moi, il est sorti je pense hier, quelque chose du genre. Donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. Tous les tons de la série sont déjà parus. Donc si vous voulez lire ça, c'est hyper addictif. Ça finit sur un cliffhanger aussi. Je vous en dirai plus. Donc je vous en ai déjà dit plus en fait dans ma vidéo wrap-up du mois de janvier. Je dis tellement en ce moment que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit quand là. Vous irez voir ça. Ma chronique est en ligne et elle est sur le blog aussi si ça vous intéresse. Et finalement, les deux derniers romans que je vous présente et qui me viennent encore une fois de chez Hugo et que je remercie énormément. Je les ai remerciés énormément et je vais les remercier encore et encore et encore. Donc ce sont deux thrillers. Donc c'est dans la collection Hugo Thréller cette fois-ci. Le premier, il s'agit du livre Les coureurs de la fin du monde de Adrien J. Walker. Donc c'est une belle grosse brique de plus de 500 pages. Donc oui, c'est un thriller comme je vous dis. Je ne suis pas fervente de thriller habituellement. C'est pas... Bon, je verrai si je n'ai même pas lu le résumé encore une fois de celui-là. Je sais tellement, tellement, tellement que je ne sais plus où donner de la tête. Donc je n'ai pas lu le résumé. Donc je n'essaierai pas de vous faire un résumé du livre évidemment. Et le deuxième thriller que j'ai reçu, celui-là, me parle un petit peu plus de lui le résumé aussi quand je l'ai reçu. Il s'agit de Wonderland de Jennifer Hiller donc toujours publié chez Hugo Thréller. Et celui-là, ça se parle dans un parc d'attractions. Il m'attrait plus mais au goût personnel peut-être que celui-là est excellent et il l'est sûrement aussi. Mais voilà. Moi, celui-là, il m'attrait un petit peu plus. Donc ça se pourrait que je déroge de ma règle de romance et de fantastique et de... Voilà, voilà. Pour aller dans du trailer cette fois-ci. Donc, à suivre. Eh bien, voilà. C'est ce qui conclut ce Boko. Je suis tellement insoufflée. Je vous ai tellement, tellement présentée. C'est fou. Je pense que j'ai vraiment bien fait de faire deux vidéos avec ça parce que je n'aurais jamais réussi à faire une vidéo assez courte pour faire une vidéo. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si c'est certain de ces livres-là que vous avez lus, que je vous ai donné envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021